Paris, onzième arrondissement. Il est 8 heures du matin. Ce jeune homme s'appelle Youssef Zouini. Il a 26 ans. Il y a encore 6 mois, il était en prison, victime d'une erreur judiciaire. T'as fait combien de temps que t'es ici, Youssef ? Tout juste une semaine. Et avant, t'étais où ? À la rue. Je passais mes nuits au café de la gare Montparnasse, qui est un café où qu'on peut rester toute la nuit à consommer un café à 2, 3 euros. Et puis, ça me permettait d'être au chaud. Même si je dormais pas, au moins, j'étais au chaud. Youssef a passé près de 4 ans derrière les barreaux pour un braquage qu'il n'a pas commis. Depuis, il essaye de reconstruire sa vie. Quand je viens devant un employeur, il y a un trou de 4 ans dans mon CV. Comment je peux expliquer ça ? Comment qu'est-ce que vous avez fait, 4 ans ? On a des patrons qui... On peut le dire. On sait jamais comment la personne en face avait réagir. Je peux pas... Je peux pas... Je peux pas le dire. C'est pas possible. Youssef est invité quelques stations de métro plus loin dans une radio alternative pour raconter son histoire. C'est comme une thérapie, on va dire. Le fait de se vider un petit peu, comme si je peux pas me vider devant un psychologue, bah, je pourrais peut-être me vider devant un radio. Dans le studio, Youssef retrouve l'animatrice, Catherine Charles, dont les 2 fils sont incarcérés. Elle milite pour les droits des prisonniers. Vous écoutez toujours l'écho des cabines sur Radio Libertaire 89.4. Dans le studio, pas grand monde, mais du beau monde. Youssef, qui était venu il y a un mois de ça pour nous expliquer qu'il avait fait plusieurs années de prison cadeau, quoi, et dans le cadre d'une erreur judiciaire. Au micro, Youssef raconte son histoire. Une histoire qui commence ici, à Nantes, dans la cité Malakoff. Nous sommes au mois d'octobre 2004. C'est la veille d'Halloween. C'est à cause d'un masque comme celui-ci que Youssef va se retrouver accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. C'est un petit du quartier qui me l'a donné le soir d'Halloween, ou un jour avant. Et puis je m'amusais avec le soir de ce week-end-là. Et puis j'ai croisé une personne qui n'est pas originaire de ce quartier, mais qui vient traîner dans ce quartier. Et qui est tombé amoureux de mon masque lorsqu'il m'a vu avec et déliré avec. Et du coup, il avait envie d'en profiter et d'aller faire peur un peu à tout le monde dans la rue. Et puis une fois que je lui ai passé, c'est ce qui m'a conduit tout droit en prison et qui a fait que j'ai été condamné par une cour d'assises à 10 ans de prison puisque ce masque-là a servi à un braquage. En effet, quelques heures plus tard, dans la nuit, 3 hommes masqués et armés de fusils à pompe prennent en otage les employés d'un supermarché pour s'emparer de la caisse. Un des braqueurs porte le masque de Youssef. Les policiers trouvent son ADN. À 7 heures du matin, la police vient l'interpeller au domicile de sa mère. Je dormais dans mon lit. J'ai entendu des gros bruits, des cognements. Ça m'a réveillé, mais je ne pensais pas que ça venait de chez moi. Et du coup, quand je me suis levé pour aller regarder par la fenêtre ou à la porte, lorsque je suis sorti juste là, là, ici, j'ai commencé à voir 3-4 personnes visage masquées. Ils se dirigeaient vers moi, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont mis à terre, tout ça. Ensuite, ils m'ont ramené dans ma chambre. Ils m'ont dit, c'est bien ça, ta chambre ? Je dis, oui. On commence à fouiller partout. Ils m'ont allongé sur mon lit. Youssef est ensuite incarcéré. De sa cellule, il envoie plus de 500 courriers au magistrat pour clamer son innocence. Je suis innocent, alors je ne peux que garder espoir de voir ce cauchemar prendre fin, bien que des séquelles subsisteront. Mais pour la justice, Youssef est coupable. Cela ne fait aucun doute. L'ADN signe sa culpabilité. En 2007, la cour d'assises de Nantes le condamne à 10 années de prison. Sa mère est bouleversée. Franchement, j'arrive pas à le parler. J'ai fait comme une craze, j'ai resté gardée comme ça. J'arrive pas à le parler. Après, comme je suis rentrée chez moi, je suis rentrée au pluré, quoi. Youssef fait appel de la décision de la cour d'assises et choisit pour sa défense un des ténors du barreau de Nantes. Youssef a rendez-vous avec lui. Maître Tréberne a rencontré pour la première fois le jeune homme juste après sa condamnation. Très vite, il est convaincu de son innocence. Dans ce dossier, il y avait quand même plein d'éléments à charge. Ses origines, le fait qu'il connaissait les auteurs de ce braquage, le fait qu'on ait trouvé à un moment donné un ADN sur un masque qui aurait été utilisé sur les lieux du braquage. Voilà, bon, tout ça, ça suffit. C'est-à-dire, ça suffit à occulter quoi ? Les éléments objectifs qui démontrent que ça peut pas être lui. Je me souviens, elle m'a dit si c'est vraiment la vérité de tout ce que vous êtes en train de me dire. En fait, elle m'a dit je vous crois, parce que le ton dont vous me parlez, je vous crois. Ce qui sauve Youssef, c'est son portable. Car au moment du braquage, il était chez lui, en communication avec sa petite copine. Ils ont confirmé qu'effectivement, et comme il avait l'habitude de le faire la nuit, notamment à cette période-là, il appelait très très longuement avec ça. Donc c'était bien lui qui avait appelé cette nuit-là de son portable. Il pouvait pas, par conséquent, être sur les lieux d'un braquage avec prise d'otage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, avec son avocat, Youssef demande réparation à l'Etat pour les 36 mois passés en détention. La plupart des hypothèses ces derniers temps, puisque j'ai fait plusieurs requêtes comme ça, ce qu'on a obtenu, c'est, on va dire, par exemple, pour des garçons de la banlieue, un gros 1 000 euros par mois de prison effectuée à tort. Youssef devrait donc toucher 36 000 euros dans environ un an. Mais il espère plus et plus vite. J'ai assez perdu de temps, madame, moi. Ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai pas pu me construire. Je vais pas attendre encore une année pour pouvoir me reconstruire. Là, je suis en liberté. Maintenant qu'on puisse me... me... m'aider... dès maintenant. À présent, Youssef a un rendez-vous important à Paris dans le 19e arrondissement. Bah là, je vais voir un professeur des cours Florent avec qui je dois retravailler une séquence sur laquelle j'avais bossé. Ce professeur du cours Florent s'appelle Christine François. Au fil du temps, elle a tissé des relations d'amitié avec Youssef. Elle croit en lui. Youssef est arrivé cet été au cours Florent dans un stage. Premier jour, je vois arriver... Bon, il y avait une quinzaine de jeunes, de gens, enfin, entre 20 et 40 ans. Voilà, il était parmi eux. Et il avait une espèce de présence très calme, très souriante, très à l'écoute. Très bienveillante. Enfin, vraiment, une espèce de grand sourire, comme ça. Et je me disais, est-ce que ce gars, il a un truc, il a quelque chose, quoi. En tout cas, moi, je le regardais, j'étais très étonnée parce qu'il se dégageait de lui. Renouille et Sarah. Un sur deux, trois verres. Action. Aujourd'hui, Youssef aimerait devenir comédien. Au mois de juin dernier, il a passé avec brio le concours d'entrée de cette prestigieuse école de comédie. C'est moi. Youssef travaille aussi à l'écriture d'un scénario sur l'histoire de son erreur judiciaire. J'écris... En fait, tu vois, j'écris sur un petit cahier de brouillon et je retranscris ça après... Je retranscrissera sur mon ordinateur. Je pourrais avoir envie... Enfin, là, on s'est un petit peu déjà parlé et puis j'en ai aussi parlé à un autre ami réalisateur. On pourrait avoir envie d'essayer de reconstituer son histoire, mais il jouerait son propre rôle. Donc on partirait de son récit pour trouver des scènes clés qui sont hallucinantes et on ne chercherait pas à les transformer, on chercherait à les rejouer. Dans quelques années, Youssef jouera donc peut-être son propre rôle à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada